bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope 2023 je pense que vous serez content de retrouver jupiter elle a déjà elle est déjà venu en 2022 c'est votre planète maîtresse elle était en bélier dans un secteur très créatif et un secteur qui représente aussi les sentiments les enfants vous avez pu avoir un enfant par exemple 1 en 2022 ou alors vous l'aurez en 2023 d'ici le 16 mai puisque jupiter va rester en bélier jusqu'au 16 mai ce sera vraiment une période je pense où vous allez pouvoir briller vous allez pouvoir vous imposer dans votre travail dans votre vie privée aussi il ya quand même le côté un petit peu où on veut avoir raison sur les autres où on pense qu'on est un petit peu supérieur aux autres donc attention à ça c'est vraiment typique de jupiter il est n'oubliez pas que c'est un le dieu du ciel donc bon on a tendance à se prendre un petit peu au sérieux 1 avec jupiter en bélier il passera ensuite le 16 mai au taureau 1 et c'est votre secteur du travail donc là peut-être que bon jupiter aidant on n'oublie pas que c'est un gros projecteur peut-être que le travail va être au premier plan que ce soit votre travail habituel que vous allez peut-être devoir vous allez peut-être étendre vos activités habituelles dans le travail ou prendre un petit travail supplémentaire ou si vous ne travaillez pas vous emploier ces énergies jupitériennes à vous occuper des autres à soigner à être si vous voulez peut-être que vous allez faire de votre goût pour le soin peut-être que vous allez en faire une activité rémunératrice ça n'est pas du tout exclu autre bon aspect qui arrive c'est quand même pluton qui rentre en verso et le verso pour vous c'est le signe de la connaissance un donc avec pluton au fil du temps parce que c'est très très lente elle là déjà ne fait que rentrer au mois de mars et ressortir au mois de juin pour retourner en capricorne donc elle simplement elle vous annonce un elle vous avertit que vous allez pouvoir vous enrichir intellectuellement spirituellement que vous allez pouvoir mieux vous connaître et mieux connaître les autres peut-être en approfondissant vos relations en 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 étant aussi peut-être en reprenant des études bon c'est très enrichissant comme conjoncture et ça va durer des années dans le secteur des activités d'abord on parle de mars puisqu'elle va terminer sa boucle entamée au mois d'août 2022 elle termine sa boucle au mois de mars on avait dit qu'elle restait jusqu'au mois de mars donc elle est face à vous face à votre troisième décan elle répète de nouveau la dissonance avec neptune donc bon ça va être un peu difficile de vous entendre avec quelqu'un que ce soit un partenaire professionnel ou votre partenaire affectif habituel il y a de l'eau dans le gaz c'est ça ça me semble assez évident mais fort heureusement ça va se terminer donc dans le courant du mois de mars à la suite de quoi bon il ya uranus dans votre qui rentre si vous êtes du troisième des camps qui rentre dans votre secteur 6 et qui va certainement un petit peu rejeter les les influx de neptune alors ce mars ce cet uranus en secteur 6 si vous travaillez bon on va dire vous allez vous focaliser sur votre travail avec des hauts et des bas bien sûr un suivant les énergies qui sont les vôtres mais que vous allez vous focaliser sur votre activité et que si vous ne travaillez pas et bien vous allez créer quelque chose peut-être à partir d'un hobby que vous aviez ou d'une envie qui est la vôtre de faire quelque chose de différent de nouveau vous avez besoin de changement alors ça peut être un changement dans vos méthodes de travail si vous travaillez ou dans les horaires voyez l'organisation finalement de vos journées et s'il s'agit si vous ne travaillez pas et bien ça peut être tout simplement bon de vous organiser au niveau de cette activité que vous avez parallèlement et qui bon ma foi peut peut-être déranger les gens avec qui vous vivez ou vos voisins on ne sait pas puis du 24 novembre à début 2024 et bien mars va occuper votre signe donc ce sera le vraiment le moment 1 de démarrer quelque chose d'entrer en compétition peut-être de bon de démarrer un nouveau travail aussi pourquoi pas en tout cas vous aurez de l'énergie à investir dans quelque chose et il faudra vraiment un vous investir à fond avec mars faut pas faire les choses à moitié et bon vous votre signe est un signe double vous vous dispersez un de temps en temps là au au contraire il faudra vraiment y aller de manière comment dire en ligne droite ne pas essayer de dévier dans d'autres choses vous avez un objectif à atteindre avec avec mars et bien vous vous y investissez à fond et vous ne faites que ça peut-être au détriment de votre vie conjugale relationnelle mais un vous vous y investissez à fond du côté de la vie affective évidemment jupiter occupe votre secteur sentimental donc votre vie sentimentale va être importante dans la première partie de l'année avec une très jolie rencontre entre vénus et jupiter entre fin février et début mars et qui peut être bon et illumine finalement vos sentiments donc il est possible que vous fassiez une rencontre à ce moment là et que vous soyez très content de ce qui va se passer et ça concernera le deuxième des camps de votre signe saturn fait son entrée en poisson donc c'est votre secteur de la famille il faut vous attendre très certainement avec cette rigoureuse planète soit à devoir construire ou reconstruire quelque chose dans votre logement 1 ou alors à affronter un problème dans le domaine familial parce que la quatre c'est aussi le domaine familial mais vous pouvez également vous même c'est votre ce secteur représente aussi votre vie intime être fatigué lassé de quelque chose d'une situation qui s'éternise bon ça c'est pour le le premier des camps uniquement donc bon mon conseil c'est d'essayer de prendre du recul de vous dire que vous allez peut-être apprendre quelque chose de la situation que cela peut vous permettre de grandir de de mûrir et de prendre vos responsabilités enfin nous avons quand même un bon aspect de vénus à partir du 5 juin et jusqu'au 9 octobre la planète va faire une boucle en lion donc dans un des meilleurs secteurs de votre thème le secteur 9 celui qui vous épanouit celui qui est le plus chaleureux le plus convivial donc ce sera une certainement pour vous une période où vous allez faire des rencontres où vous allez avoir l'occasion de sortir de faire la fête on sait que vous aimez bien ça les sagittaires faire la fête et bien vénus va vous y autoriser et moi je pense que vous allez passer un bel été avec avec cette vénus d'autant plus que à cette époque saturne sera rétrograde donc disons que les problèmes que vous pouvez rencontrer grâce à cause de saturne vont prendre du recul donc profiter de cette période parce que c'est le mot clé de vénus en lion il faut profiter même peut-être si vous êtes célibataire il ya des petites aventures qui vont se présenter n'hésitez pas prenez ce que la vie vous offre j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonnez si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore